Le poste de premier ministre avait été supprimé de la Constitution. Donc le règlement intérieur, qui est une loi organique de la République du Sénégal, qui complète et précise la Constitution pour l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, en a tenu compte, en sortant du règlement intérieur, toutes les dispositions concernant le premier ministre. Et voici la loi qui avait été adoptée à l'époque. Donc, elle est là, c'est la loi organique modifiant et complétant la loi organique portant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc c'est la loi d'octobre 2019, du 11 octobre 2019, dont on vous parle, et qui dit que, je donne juste un exemple, je ne pourrais pas revenir sur toutes les falsifications qui ont été faites de ce règlement intérieur-là, qui est en circulation à l'Assemblée nationale et qui a été distribuée depuis l'installation de la 14e législature. Mais je vous donne quelques exemples. Trois exemples, notamment. À l'article 3 de cette loi d'octobre 2019, on dit qu'au titre 3 sont abrogées les dispositions des articles 97, 98 et 99. En conséquence, sont supprimés les chapitres 22, 23 et 24 du règlement intérieur. Voici ce que dit la loi d'octobre 2019. Et depuis cette date, il n'y a aucune autre loi qui a été prise pour modifier le règlement intérieur. Donc normalement, dans le règlement intérieur, les actes 97, 98, 99 anciens ne doivent plus être retrouvés. Parce qu'ils ont été supprimés. Les chapitres dont on parle également ne doivent plus être retrouvés dans ce règlement intérieur-là, puisqu'ils ont été abrogés. C'est ce que dit la loi organique modifiant le règlement intérieur en 2019. Donc par voie de conséquence. Donc tout ce qui est lié à la déclaration de politique générale ne figure plus dans le règlement intérieur. On vous a parlé d'un délai de trois mois pour tenir la déclaration de politique générale, ça n'existe plus. C'est supprimé, c'est abrogé depuis 2019. Le délai de saisine de huit jours pour tenir la déclaration de politique générale dans les trois mois ne figure plus. La motion de censure ne figure plus dans notre règlement intérieur. La question de confiance ne figure plus dans le règlement intérieur. Donc c'est pourquoi en 2021, quand l'ancien régime, les députés ont restauré le poste de premier ministre en votant une nouvelle loi constitutionnelle. Vous avez tous suivi cet épisode-là. Mais aucune, notre loi organique n'a été votée pour restaurer le poste de premier ministre dans le règlement intérieur. Quand vous lisez le règlement intérieur en vigueur, le premier ministre, il est inexistant, il est absent, il n'existe pas dans notre règlement intérieur. C'est ça la vérité. Malheureusement, certains, en tout cas, dont il faudrait situer les responsabilités, puisque c'est avant notre installation que ce document-là, qui est édité en juillet 2021, a été confectionné. Et lors de notre installation, il nous a été distribué. Et dans ce document, vous voyez, vous allez à l'article 97, on vous parle de déclaration de politique générale, alors que ça a été abrogé depuis 2019. Article 98, on nous parle de question de confiance, alors que ça a été abrogé depuis 2019. Article 99, on nous parle de motion de censure. Ça a été abrogé depuis 2019. Donc actuellement, il n'y a aucune disposition dans le règlement intérieur qui permet d'organiser, de préciser les modalités d'organisation et de tenue d'une déclaration de politique générale, d'une motion de censure et d'une question de confiance. Vous allez me dire, oui, mais c'est prévu dans la constitution. Bien sûr, c'est prévu dans la constitution. La constitution, le constitutionnaliste, le législateur constitutionnel a fait son travail. Mais celui qui n'a pas fait son travail, c'est nous, en tant que parlementaires, de réviser le règlement intérieur suite à la révision constitutionnelle, restera le poste de premier ministre. Du coup, actuellement, la déclaration de politique générale est absente de notre règlement intérieur, la question de confiance est absente de notre règlement intérieur, la motion de censure est absente de notre règlement intérieur, et le premier ministre ne figure pas dans notre règlement intérieur. Vous pouvez dire, tout notre règlement intérieur, on n'y mentionne pas le premier ministre. Donc, c'est une faute grave de falsifier ce règlement intérieur pour y rajouter frauduleusement des dispositions qui n'existent pas. Mais nous, en tant que parlementaires, nous avons fait notre devoir en saisissant le président de l'Assemblée nationale, qui est l'autorité compétente, pour lui faire signaler ce problème depuis novembre 2022. En décembre 2022, notre collègue, membre du groupe parlementaire Yéoui Askanoui, Guy-Marie Sagna, a écrit au premier ministre Amadouba, pour lui, l'informer de la falsification du règlement intérieur et de parler de l'impossibilité de tenir la déclaration de politique générale. Mais ils ont passé outre. Ils ont fait un passage en force. Nous, constatant que le président Amadou Mamdioub avait répondu en novembre 2022 en disant qu'il allait traiter la demande soumise par le député Moumou de la Médiale, nous lui sommes dit que nous avons cru de bonne foi qu'il allait le faire. On lui a donné un délai raisonnable. Mais depuis novembre 2022, on est aujourd'hui au mois de juin 2024, rien n'a été fait. Aucune disposition n'a été prise. Aucune initiative, aucune mesure. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous parlent de « oui, il faut tenir la déclaration de politique générale, il faut la motion de censure, oui, la question de confiance ». Alors qu'il suffisait simplement qu'on réunisse l'Assemblée nationale, qu'on rétablisse ces dispositions qui figuraient dans l'ancienne version avant octobre 2019, et que les députés votent et qu'on le remette dans le règlement intérieur pour régler le problème définitivement. Et je dis que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc il faut qu'en tant que parlementaire, il est de notre responsabilité de régler ce problème-là, de réviser le règlement intérieur pour restaurer le poste de premier ministre, pour réintégrer les dispositions concernant la déclaration de politique générale, concernant la question de confiance, concernant la motion de censure, et toutes les autres questions qui figuraient, faisant référence au premier ministre. L'audition du premier ministre actuellement, elle est impossible, puisqu'elle ne figure pas dans notre règlement intérieur. Parce que nous, à l'Assemblée nationale, ce qu'il faut savoir, quand nous sommes en séance, il nous est permis de dire « rappel au règlement » quand il y a une violation de procédure. Il y a une disposition qui permet de faire un rappel au règlement. Mais si la disposition ne figure pas dans le règlement, vous ne pouvez pas faire de rappel au règlement, parce que vous ne pouvez pas faire un renvoi à la constitution. Cela n'est pas accepté. Donc il faut que forcément ça figure dans le règlement intérieur pour que ça puisse être organisé, ça puisse être, en tout cas, faire l'objet d'une procédure comprise, d'une procédure intelligible, puisqu'on est dans un état de droit, on est dans un état organisé, on n'est ni au marché, ni dans un lume, ni dans une foire. On est dans un état, l'Assemblée nationale, c'est une institution sérieuse. Donc il faut qu'on se respecte. On ne peut plus se contenter d'arrangements boiteux, on ne peut plus se contenter de compromis, en tout cas boiteux, pour organiser nos séances. Il faudrait que ce soit basé sur le règlement intérieur qui seul fait foi. Donc voilà la situation juridique que nous traversons actuellement. Nous avons interpellé le président de l'Assemblée nationale, nous avons interpellé les députés de la majorité, qui, bon, ça ne les dérange pas, disent que oui, bon, ça a toujours été fait comme ça, oui, le premier ministre Ahmadouba est venu à l'Assemblée nationale, il a fait sa déclaration de politique générale, mais est-ce qu'on doit continuer dans la fraude à la loi ? Est-ce qu'on doit continuer dans la tricherie ? Est-ce qu'on doit continuer dans la violation du règlement intérieur et de la constitution ? Non ! Il faut que les gens respectent la constitution, il faut qu'on respecte notre règlement intérieur. Donc l'Assemblée nationale est encore interpellée pour corriger cette grave entorse aux droits, cette grave entorse à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et à l'équilibre des pouvoirs au Sénégal. Donc je pense que j'ai été assez clair, assez compréhensible par tous les Sénégalais, en tout cas ceux qui peuvent nous suivre en français. Je vais laisser ma collègue, la présidente Aïcha Touré, venir s'exprimer en Wolof. Je vous remercie, en tout cas, de votre aimable attention. Merci. Aïcha, Wolof. Merci. Merci.